Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un top 10 des chansons de Beaudamage. Beaudamage, un des groupes les plus populaires, un des groupes québécois les plus populaires des années 70. Un des groupes québécois les plus populaires de cours. Quelques mentions honorables pour commencer. Chansons qui pourraient faire partie de mon top 20, peut-être, même s'il s'agit ici d'un top 10. Donc, ces mentions honorables-là en question sont à toutes les fois, Ginette, Montréal, Rive-Sud, Bon débarras, Un incident à Bois-des-Filions, Motel-Bon-Repos, Les passagers de l'heure de pointe, Hockey et C'est samedi soir. Donc, on débute avec le top 10 en question. En dixième position, j'ai choisi cette chanson-là, cette tonne-là, extrait de l'album, Un autre jour arrive en ville. Et la chanson, la tonne en question, qui s'appelle Tout va bien. J'aime bien l'air en général de cette chanson-là, la guitare, mais c'est surtout les paroles qui m'accrochent le plus dans cette chanson-là. En neuvième position, chanson-extrait du premier album, Harmonie du soir à Château-Gay. J'aime beaucoup l'espèce d'atmosphère campagnarde qu'on a dans cette chanson-là, avec les paroles, les pieds pendants au bout du quai, les wawarons, le ruisseau, puis tout ce qu'on veut qui fait penser à la campagne. Donc, Harmonie du soir à Château-Gay en neuvième position. Huitième position, toujours extrait du premier album, fameux premier album, je parle de Chinatown. J'aime beaucoup la flûte qu'on entend dans cette chanson-là, les paroles en général, surtout le refrain. Il y a des harmonies vocales vers la fin de la chanson aussi. Donc, bonne chanson, Chinatown, huitième. En septième position, toujours extrait du premier album, c'est définitivement le meilleur album de Beau-de-Mange. Donc, en septième position, tous les palmiers, c'est vraiment une toune qui fait penser aux vacances. On parle de retour des vacances, où il y a des palmiers et des bananiers. Retour des vacances pour, on revient du sud, pour revenir à Montréal, parce que c'est l'été, par contre. Donc, tous les palmiers en septième position. En sixième position, toujours extrait du premier album, le géant Beau-Pré. J'aime beaucoup l'atmosphère un peu sombre, inquiétante, dès le début de cette chanson-là, avec les vocales, les harmonies vocales, si vous voulez. Quelque chose de légume un petit peu, j'aime beaucoup ça. Donc, sixième position, là, géant Beau-Pré. En cinquième position, toujours extrait du même album, la complaine du fuck en Alaska. Bon, c'est un classique, la musique québécoise, cette chanson-là. Certains sont peut-être un peu tannés de l'entendre, par contre. Moi, en tout cas, ça a été mon cas, un peu. Je l'ai réécouté un peu les derniers jours, puis je me suis rendu compte quand même. Bon, c'est une bonne chanson, une bonne parole. J'aime beaucoup la partie instrumentale. C'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui raffole de cette partie instrumentale-là. Je sais pas, il y a comme quelque chose, une atmosphère cercle un peu. J'imagine le fuck en train de faire tourner des ballons sur son nez. Donc, bonne tome. La complaine du fuck en Alaska, en sixième position. En cinquième position, c'est-à-dire. En quatrième position, c'est une chanson qui est parue uniquement en 45 tours, mais qu'on retrouve sur la compilation des succès. Les grands succès de Beaux Dommages. Il s'agit de Gisèle en automne. J'ai toujours aimé cette tonne-là, avec la... J'aime beaucoup la guitare, puis la façon aussi de Marie-Michelle Desrosiers de chanter cette chanson-là, c'est... J'aime beaucoup. Donc, Gisèle en automne, quatrième position. En troisième position, extrait de l'album Où est passé la noce, le blues, la métropole. Bon, c'est un classique, c'est un bon blues, bonne guitare, bonne parole. En deuxième position, de retour, avec un extrait du premier album. 23 décembre, c'est vraiment une chanson qui fait penser à Noël, au jour de l'an. Qui fait vraiment une chanson qui a l'esprit des fêtes. Bonne guitare, bonne parole. Et finalement, en première position, toujours extrait du premier album. Ce fameux premier album de la chanson, la toune en question est le pic-bois. Juste la guitare, elle seule, donne toute la grandeur à cette chanson-là. Et j'aime beaucoup les paroles également, les harmonies vocales, le refrain. Tout ce qu'on retrouve finalement dans cette chanson-là. Donc, c'était tout pour ce top 10-là. Donc, encore une fois, de la dixième position à la première position. En dixième position, tout va bien. Neuvième position, Harmonie du soir à Château-Gay. Huitième position, Chinatown. Septième position, Tous les palmiers. Sixième position, le G en Beaupré. En cinquième position, la Complaine du Phoc en Alaska. Quatrième position, Gisèle en automne. Troisième position, le Blouse-la-Métropole. Numéro 2, 23 décembre. Et finalement, numéro 1, le Pic-bois. Donc, sur ce, je vous remercie. Et je vous invite à me faire part de votre top 10 de chansons de beaux dommages. Votre top 10 personnel. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501